Tout ce qu'il faut savoir sur l'homéopathie Développée en Allemagne au début du XIXe siècle, l'homéopathie est un système médical qui repose sur le fait que le semblable guérit le semblable. Ainsi, il est considéré qu'une substance qui a forte dose induit une maladie peut soigner cette même maladie si elle est administrée à des doses minimes. Cette dose minime est censée stimuler les mécanismes de guérison de l'organisme. L'homéopathie est utilisée pour traiter diverses pathologies aigus, tels que le rhume, les sinusites, la grippe, la fièvre, la diarrhée, les coups et bosses, les douleurs dentaires, les céphalées et migraines. L'homéopathie peut également être utilisée pour des pathologies chroniques variées comme les infections ORL, les allergies, l'eczéma, les rhumatismes, les troubles du sommeil, les troubles liés au cycle menstruel ou à la ménopause, le reflux gastro-œsophagien, l'arthrose, l'asthme ou encore la fibromyalgie. Elle permet aussi de diminuer l'anxiété et le stress ou encore de stimuler les défenses immunitaires et renforcer l'immunité, notamment avant l'hiver. Globalement l'homéopathie est bien tolérée par la majorité des individus. Les remèdes homéopathiques ne comportent aucune contre-indication, risque d'accoutumance, de dépendance ou interaction avec un autre médicament. Ils peuvent être utilisés pendant la grossesse, l'allaitement et chez les jeunes enfants. Aujourd'hui, il n'existe pas d'études randomisées à grande échelle permettant de démontrer l'efficacité de l'homéopathie. De plus petites études vont pourtant en ce sens. Par exemple, l'étude EPI 3 a démontré en 2011 que le suivi homéopathique de patients atteints de douleurs musculosquelétiques permettait de réduire de moitié la prise de médicaments anti-inflammatoires. L'homéopathie ne peut pas remplacer les traitements conventionnels dans le cas de pathologies graves ou chroniques. Elle peut néanmoins compléter un traitement. L'homéopathie ne peut pas traiter certaines pathologies ou affections telles que les infections aigues mettant en jeu le pronostic vital, les accidents cardiaques, les troubles digestifs graves, les malaises dus au diabète ou à des maladies graves, ainsi que toutes les pathologies qui sont irréversibles.